Le travail de l'homme dans ce monde, c'est d'affaiblir le plus possible les forces du mal et d'augmenter les forces des biens. C'est sûr que l'homme n'a pas la force de déraciner complètement le mal, mais d'affaiblir, il a la possibilité. Mais s'il ne va pas combattre pour ça, c'est impossible qu'il va arriver, parce que les forces du mal n'arrêtent pas de nous combattre. Ça veut dire que l'homme doit savoir que nous ne laissons pas que les tzahara soient mélangés en nous. Nous n'arrivent pas à cerner ça, mais c'est un combat qui n'arrête pas. Mais il faut savoir, quand tu rends force les forces des biens, tu peux arriver à un stade qui est ravie à votre saïr. Ça veut dire que les forces des biens vont contrôler, vont dominer toutes les forces du mal. Mais après, il faut savoir qu'il faut être toujours sur les gardes. Non-stop, non-stop, bahreichem, yitze achiv yado ochezet bakhevesal. La Torah nous dévoile, il y a des tactiques de guerre. Si tu veux gagner, il faut que, non-stop, non-stop, tu te mets en garde. Et attacher les talons. Les talons de qui ? De yitze acharama. Pas lâcher, même pas pour une seconde. Le olam, yargizadami yitze acharama, yitze acharama. Parce que dès que tu les laisses quelques secondes de contrôle à cet yitze acharama, déjà tu es en danger. Tu pourras plus s'élever.